Dans l'émission d'aujourd'hui, nous recevons un interne de la NBA. Il nous donnera quelques petits insights sur comment se déroule la loterie. Gonza, à toi la parole. Bonsoir. Bonsoir. Je voudrais tout d'abord poser une première question. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette loterie 2023 ? C'est très simple. Comme l'a dit le fameux Wojnarowski, on a l'un des plus gros prospects de tous les temps, si ce n'est le plus grand prospect de tous les temps. Et le mec d'en haut, il nous a bien fait comprendre, avant qu'on commence la loterie, que des équipes de merde comme les Rockets ou les Pistons ne devaient surtout pas récupérer Victor Wimanyama. Alors on a fait ce qui était en haut de pouvoir pour truquer cette loterie et de donner le first pick, comme vous le savez tous bien évidemment aujourd'hui, au San Antonio Spurs. Quand vous dites celui d'en haut, vous nommez qui ? Bien sûr, celui d'en haut, c'est le grand commissionnaire, le grand chauve, le grand sage Adam Silver. Pour recevoir ce first pick, combien a dépensé les Spurs ? Les Spurs, ils ont quand même donné une petite somme, mais le plus important pour Silver, c'est ce qui adviendra après, avec tous les revenus que Wimanyama aux Spurs peut lui donner. Mais la somme, elle était, je dirais, au moins 1 million, entre 1 et 10 millions. Est-ce qu'il peut ramener une grosse bite aux Spurs ? C'est très drôle, mais oui, c'est quand même 2m30, je crois que la bite, elle est grande. J'ai une deuxième question. Oui. Draft 2008. Bon, ça, c'est l'un des plus grands scandales. Vous vous souvenez des pourcentages de chance des Bulls ? Il avait 2% de chance, je crois. Eh bien, le petit Chicago, il va à Chicago. C'est très simple. Et ce n'est pas qu'en 2008, ce n'est pas qu'en 2023. Je peux vous rappeler même, il n'y a pas très longtemps, Zion Williamson au Pelican. Ça, c'était pour leur remercier d'avoir donné Anthony Davis aux Lakers, bien évidemment. Merci pour tout. On ne va pas vous déranger plus. J'espère que rien de mal va vous arriver. On est très contents de vous avoir reçu. Ça fait plaisir de pouvoir enfin dire la vérité sur certains cas. Au revoir. Merci. Eh bien, je dois dire que j'ai appris des choses. Je suis surpris. J'en étais convaincu, mais je n'en suis pas moins surpris. On a la certitude. Exactement. On a juste eu un petit problème à Raoujo, il est allé pisser. Mais les gars, il s'est passé quoi là ? J'ai vu un gars sortir, je ne sais pas qui c'est. Je ne sais pas qui c'est non plus. C'est secret, je suis désolé. Du coup, la loterie, vous en pensez quoi ? On est venu aux Spurs ! Bravo, bravo les Spurs. Non, franchement. Pourquoi pas ? Belle destination. Belle destination. Sur les traces du meilleur joueur français de l'histoire. Franchement, belle histoire. Il avait le sourire. Vous avez vu sa réaction quand les Rockets sont le 4 épique ? Non. Quand les Rockets sont le 4 épique. Ah oui, j'ai la source. Tu as entendu la petite phrase qu'il a dit ? Il a dit, surtout pas là-bas. Je n'avais pas envie. Oui, je n'avais pas envie. Il y a eu plusieurs trucs. Ce n'est pas vraiment ce qu'il a dit. Mais en gros, il était content de ne pas aller à Houston. Je crois qu'il a dit à sa mère. À sa mère, oui. Sa soeur ? Non, je reste à sa mère. Doucement. Il lui a dit un truc comme de... Oui, t'inquiète, c'était pas ouf. Tu m'en fous. Putain, mais c'est... Qu'on sent honnête, c'est la mère destination. C'est pas la meilleure, mais c'est pas la pire. Non. Non, je ne suis pas d'accord. Qu'est-ce que ce soit pour toi la meilleure ? Ah, les Blazers, frère. Tu veux aller. Pour moi, la meilleure, c'était les Pacers quand même, je trouve. Avec Alli Burton et... Monsieur, monsieur. Monsieur, les femmes. Toutes nos excuses. Non, moi, je pense qu'Alli Burton, avec Wemba Diama, ça aurait été plus intéressant. Mais bon, pourquoi donner un first pick aux fermiers d'Indiana, quoi ? Qu'on se le dise. Mais ils avaient quoi ? Ils avaient 6%, 7% ? 7% ? Il y avait un monde. Il y avait un monde où les Blazers aussi avaient pu avoir le first pick. T'as stressé ? Bah, je l'ai dit en direct. Les gars, je dis, j'ai des mains qui tremblent. Là, je veux. Je veux. Ça s'arrêtait la folie. Non, non, il arrive dans une franchise qui est à la culture de la gang. On sait que Wemba veut être un vainqueur, veut devenir le meilleur joueur de l'histoire. Il arrive sous le meilleur coach, Greg Povic. Pour commencer sa carrière, je pense que c'est le meilleur coach possible. Tu lui donnes un bon meneur dès la saison prochaine. On aime beaucoup Jones, mais... Ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Le bas court, en général... Moi, j'avais une petite rumeur assez intéressante. Pourquoi pas envoyer Chris Paul aux Spurs ? Pourquoi pas ? Pour former un peu ses petits jeunes avec Wemba. J'avais eu cette petite rumeur parce que, bon, je pense que les Suns vont pas continuer avec Chris Paul. Arden a refusé sa player option. Ah ouais ? Oui. Eh bah... Eh bah... Eh bah... Eh bah... Eh bah, pourquoi pas ? Eh bah, pourquoi pas ? Non, mais lui, il veut plutôt du Suns, je crois. Ouais. En tout cas... Moi, j'aimerais bien... Schröder. J'ai un rêve Schröder au sports. C'est un européen. C'est un bon meneur. C'est un cas qui va être libre. Mais c'est un connard. Non ! Ah oui, quand même ! Ah, c'est le plus gros flopper d'une génération. C'est un connard. On l'aime bien, mais c'est un connard. Oui, il trempe ses meufs, oui, mais c'est un mec bien au fond. Ouais, on peut parler de Détroit, ouais. Détroit, franchement, la douille du Suns, ils se font baiser. C'est incroyable, franchement. Mais bon. Beau maillot, hein ? De toute façon, ils ont déjà ce qu'il faut chez eux. Ils ont déjà ce qu'il faut, hein ? Ils ont Kylian. Pourquoi de rappeler Scoot Anderson quand t'as Kylian Ays ? Voilà. Le genre le plus beau de la NBA. Beau trophée. Ouais, oui. Beau trophée. Pour le marès de Kylian Ays, je suis le plus beau de la NBA. Mais non... Mais du coup, je trouve que aussi, genre, personne n'a parlé des Hornets. Bah, moi, je trouve que c'est bien pour eux. Tu vois, c'est cool. Ils vont drafter au talent. Moi, je pense qu'ils vont prendre Scoot. Oui. Après, j'ai vu quelques rumeurs. J'ai lu quelques trucs. Parce que maintenant, j'en abonne le mot aux The Athletic. Donc, je peux lire certains articles. Grossiste. Tu vis, hein ? C'est intéressant. Donc, les Rockettes seraient tentées à donner Jabari Smith et le 4ème pic pour monter en deux et prendre Scoot Anderson. Wow. Ok. Est-ce que ça ne serait pas intéressant pour le Hornets d'avoir Jabari Smith ? Ah, bah, pour le Hornets, oui, ça serait intéressant. Peut-être que s'ils ont cette offre, je pense qu'ils se penchent dessus. Mais de toute façon, je pense qu'il y aura beaucoup de surprises avec ces pics-là. Ouais. Même les Blazers. Même les Blazers. Dans l'article que j'avais lu, je disais de te couper. Non, mais t'as qu'il. Dans l'article que j'avais lu, il disait que Damien Lillard, il avait fait une déclaration qu'il avait envie de gagner maintenant. Et que s'il fallait compter sur de la jeunesse, en gros, pour gagner, il ne fera pas partie de cette histoire-là. Donc, peut-être que c'est Lillard qui part. Peut-être qu'ils vont traiter le 3ème pic contre du bon talent déjà bien développé. À voir. En tout cas, il y a plein de possibilités différentes. Mais le truc, c'est qu'en fait, ce qui est super intéressant avec les Blazers, c'est que cet été, ça va être fou pour eux. Parce qu'ils ont tellement de possibilités. Soit, tu dégages Lillard. Ouais. Tu récupères pas mal de... Tu récupéreras des pics, des bons assets, des bons joueurs. Khuyashimura, aussi une rift. Doucement. Quoique, mais ça me ferait très plaisir. Mais ça ne va pas se faire. Parce que bon, le salaire de Lebron, le salaire d'Andoni Deville, le salaire de Lillard, ça va être compliqué. Tu sais, dans une équipe de NBA, il faut être 15, pas être 3. Pas grave. On va chercher des cousines, soit au hard. Donc, en gros, ce que je voulais dire, c'est que soit tu peux dégager Lillard et tu construis sur Anthony Simons, Shaden Sharp et ton 3ème pic. Donc, Brandon Miller, Scoot Anderson ou un frère Thompson. Ouais. Peut-être que si Nassir Little, il perce une fois, ça peut être cool aussi, tu vois. Ça peut être pas mal. Ça peut être bien. Ou alors, sinon, tu gardes Lillard et tu utilises Shaden Sharp ou Anthony Simons ou qui tu veux pour aller chercher un bon joueur avec ton pic 3. Ouais. Et surtout, le plus important, dégagez-moi Newarkic. Ouais. Merci. Lursouf ? Oui. Dehors. Le frigo ? Oui. Oui. Wow. Il n'y a pas un grand pivot pour le 3ème pic, c'est dommage. Oui, effectivement. Mais je préfère un bon ailier. Mais il y a à prendre une mille heures. Oui, justement. Je préférerais. Moi, je pense pas que les Bézors vont piquer. Si piquent, il est là, on dit pas. À mon avis. Ça pourrait être effectivement une solution. Mais moi, je les vois bien arriver le soir, la draft. Genre en mode de... Perdu. Moi, je les vois perdus. Non, moi, je pense pas tant que ça, tu vois. À l'ancienne, oui, ils auraient été perdus. Mais maintenant, avec Ronin, tout ça, je sens que c'est hisse. C'est un peu mieux, tu vois. Mais je pense qu'ils vont arriver. Et ils vont regarder, ok, bon, bah, pique un, ça sera Wemby, voilà. C'est bon, tout le monde le sait. Est-ce qu'il y a un monde où Wemby n'est pas à faire de pique ? Il y a un monde. Moi, non, pas celui-là. Mais il y a un... Puh, c'est... Je pense pas qu'il se blesse. On touche du bois, bien sûr. Si c'était une autre équipe que les Spurs, pourquoi pas ? Moi, je pense que même s'il se blesse, ils le prennent, quoi. Oui, bien, bien sûr. Même s'il se blesse pendant les playoffs, là, à LNB, vous avez vu ses trophées ? Il a gagné tout ce qu'il pouvait. Ouais. Il a gagné meilleur jeune, MVP, meilleur scoreur, meilleur rebondeur, meilleur contreur. C'est dingue. Cinq trophées en uni. C'est dingue, c'est dingue. Il a déjà plus de trophées que la moitié des superstars en NB actuel. Aïe, 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 aïe. Mais bref, moi, non, je vois bien les Blazers arriver à la draft, avec certaines idées en tête. Mais par exemple, si les Hornets piquent Brandon Miller, alors... T'es dans la merde. C'est pas que t'es dans la merde, mais ça veut dire que tu pars sur Scoot Anderson, et puis, je pense que tu dis, alors on fera Scoot Anderson, Simon, Sharp, Sharp et Lillard, goodbye. Où est-ce que tu prends Scoot et après, tu trade Scoot, après ? Pas maintenant, après. Il y a plein de possibilités. Ça va être très intéressant de voir ça. C'était très intéressant. C'était très fou. Et puis, non, les grands perdants, les Rockettes et les Pistons, surtout les Pistons, je pense, parce qu'il y a la pire bilan, tu te retrouves au cinquième choix. Les Rockettes, encore, ils ont une belle base. Cet été, ils ont dit que ça allait être l'été où ils vont essayer de devenir plus... Step up. Ouais, de step up. Pourquoi pas aller chercher James Harden, trade le pic 4, pour avoir des bons joueurs autour de Jillian Green, ou pas. Jabari Smith, Sengun. À voir. Je suis content. Moi, je verrais bien. Honnêtement, on peut se faire un petit 5. Vas-y. En premier, Wambi. OK. En deux, moi, je voudrais bien prendre Scoot. On est au talent. En trois, les Blizzard ou peu importe qui aura ce pic. Brandon Miller. En quatre, moi, je vois bien, il faut prendre le Manner Thompson. Ouais. Je sais pas ce qu'elle amène. Je crois que c'est Amel Thompson. Amel. Et en cinq, l'autre Thompson. Aussard. Et moi, je trouverais ça bien, le 4. Thompson. Tu fais Green, Green Porter. Même, tu mets Thompson en trois. Bull handler. Non, bah, ou alors... Ou alors, tu renvois Kevin Porter, en est lié, comme il est lié à la base. Ouais, moi, j'ai du mal avec Kevin Porter Jr. titulaire. Après, est-ce qu'il acceptera de ne pas être titulaire aux Rockets à voir ? Mais du coup, oui, mais il y a quand même pas mal de choses qui changent avec, par exemple, Arden qui prend pas sa PO. Ouais. Peut-être un retour. Peut-être. Peut-être bien. Et ça sera intéressant parce que tu joues pas avec John Green, monheur. Tu joues avec Jim Sardin, monheur qui distribue les ballons à Jabari Smith, à Sengu, à John Green, à Thompson ou King Porter. Bon, ça peut être très intéressant, tout ça. Tout à fait. Malgré leur quatrième pic, malgré la déception que les fans d'orchestre pouvaient avoir, ils ont quand même un bel avenir. Exactement. Mais ils méritent leur punchline. Ah bah oui, 20 victoires, 20 victoires pour 25e pic. Voilà quoi. Mon 5, je pense que c'est le même que le tien. Je l'aurais pas pris, j'aurais pris Amen Thompson. Il y en a 5, je prends Jaras Walker. Jaras Walker. J'aime beaucoup, il est grand. 5, quoi, un 3, 4 ? 4, 5. Mais de toute façon, toi, on sait qui c'est ton premier pic de draft. Et Money Bates. Pour moi, mais je vous dis, je suis en train de regarder là la mock draft. Anthony Black, il est joué à Arkansas. Il est pas mal aussi. Je prends Money Bates sur lui tous les jours. Une qu'a 10 bits. Grady Bates, c'est plus un shooter. C'est différent, tu vois. Du coup, je comprends. Key & T. George, énorme scorer. Et Money Bates, il a toujours fumé. C'est pas parce qu'une connerie qu'il va être moins fort. Et Money Bates. Même, on adore beaucoup Bilal Koulibaly. On est allé le voir à Lyon. Je prends Money Bates. Et Money Bates. Après, Bilal Koulibaly, il est plus en fin de premier tour. Ouais, il est le deuxième tour. Bah, Bilal Koulibaly, Et Money Bates, il a attendu le deuxième tour. Je pense que ça sera un style. Ça peut être un pic à la Jason Hardy. Ouais. Ça qui est pris en deuxième tour parce qu'il est un peu flop avant d'arriver. Mais il peut être très très intéressant. Vous savez à quel point j'y crois. Mais ça peut être super intéressant pour des équipes. Je suis pas typiquement les bugs qui avaient des super bilans et tout. Ouais. T'as envie d'un talent. Tu prends Money Bates. Voilà. Exactement. Moi, je rêve d'un Money Bates Warriors. Moi, je rêve d'un Money Bates Hornet. Ah ouais, ouais, ça peut être intéressant. Ouais, mais non. Ouais, mais... C'est pas trop... Te ramener Money Bates en prison. Je sais pas. Oui, mais... Au moins, il est habitué, quoi. Ni à Charlotte, ni à Memphis, s'il vous plaît. Oui. Ce serait une mauvaise idée. Bon. En tout cas, voilà. On passe au final conf ? Vas-y, on va faire ça. Final... Petit game avant ? Petit jeu avant, bien sûr. Comme d'hab, le jeu de terre lude. Ça ne sache pas. Yes. Let's go ! Let's go !